dernière conférence avec stéphane de délocalise bon là c'est vrai que unix il sera pas en live ce sera une vidéo qu'on va retransmettre tout de suite est ce qu'on va vous proposer c'est de regarder la vidéo d'échanger s'il ya des questions on lui posera directement ce qu'on vous propose sinon c'est d'identifier house of business de poser vos questions et stéphane y répondra directement que ce soit sur l'expatriation le confort de vie sur différents différents pays alors peut-être qu'il va parler de fiscalité également voilà de droit donc c'est vraiment une conférence qui était très importante pour nous à mettre en avant parce que faire du business c'est bien mais optimiser s'expatrier voyager c'est important de se faire plaisir dans la vie et beaucoup de personnes du cas je sais que de la communauté tbl vont prochainement s'expatrier que ce soit en asie d'un autre pays on peut parler de fiscalité dans certains cas moi je suis expatrié mais pas fiscalement certains font les deux donc voilà ça va être intéressant de voir sa conférence donc là on va vous balancer la vidéo que stéphane m'a envoyé hier voilà sur l'expatriation comme vous a dit sur la délocalisation sa société délocalise en association également avec notre ami asynchrone ils font du gros boulot ils ont un super site ils balancent pas mal de tips toutes les semaines sur le compte twitter voilà n'hésitez pas à aller sur bonne vidéo alors bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence sur l'expatriation que nous avons choisi d'intituler ou partir vivre de ses revenus et si on en 2022 alors avant tout un grand merci à toi romain de nous avoir invité j'espère en tout cas que le sujet un peu différent du sio va vous intéresser alors dans cette conférence nous allons voir ensemble quelques pays qui nous paraissent intéressants d'un point de vue expatriation en se battant sur plusieurs critères on vous donnera ensuite tous les critères sur lesquels on s'est basé et vous pourrez les réutiliser pour analyser d'autres pays qui vous intéresse également on va s'attarder ensemble sur plusieurs notions fiscales basiques qu'il faut maîtriser avant toute expatriation alors bien sûr on pourra pas tout voir ni entrer totalement dans tous les détails mais si vous voulez en savoir plus on vient de sortir un ebook de plus de 40 pages qui traite plus largement de tous les sujets liés à l'expatriation donc fiscalité choix du pays démarche administrative mais également structuration pour faire fonctionner l'entreprise depuis l'étranger donc je vous donne rendez vous dans notre biographie twitter vous pourrez accéder à tout ça vous trouverez tous les liens nécessaires alors tout d'abord petit disclaimer je tiens à vous préciser que toutes les informations qui seront données dans cette conférence ne vous dispense pas d'une consultation avec un professionnel nous allons vous présenter des informations d'ordre général et c'est pas toujours applicable à votre situation alors tout d'abord on va vous présenter délocalise donc quand on parle de délocalise pourquoi on dit tout le temps nous alors en fait délocalise c'est moi même donc stéphane moi j'ai toujours été passionné d'entrepreneuriat comme je pense quasiment tout le monde ici c'est pourquoi j'ai choisi de m'orienter vers des études tournées vers la comptabilité et la fiscalité et j'ai eu la chance en fait de pouvoir poursuivre le cursus pour devenir expert comptable donc expert comptable c'est un métier hyper transversal et hyper passionnant on a un peu la chance de toucher à tout un de la comptabilité logique mais aussi plein de branches du droit donc le droit fiscal le droit des sociétés le droit social mais aussi pas mal de gestion et de finances et du coup là après avoir obtenu mon master je continue mon cursus en dec donc le dec c'est le diplôme d'expertise comptable qui permettra en fait par la suite d'obtenir mon titre d'expert comptable et pouvoir ouvrir un cabinet comptable ensuite délocalise c'est également asynchrone que vous connaissez forcément il est passé dans house of business jeudi matin et également dans les éditions précédentes du coup pour ceux qui le savent pas asynchrone a pas mal voyagé avant de se poser récemment à bali du coup avec délocalise on a la chance d'avoir une équipe très complémentaire moi avec mon activité pro et mes connaissances en fiscalité et asynchrone avec son expérience du terrain au niveau de l'expatriation maintenant je vais vous parler un peu plus du projet délocalise alors du coup le projet a vu le jour quand asynchrone m'a présenté son idée de créer une plateforme qui permet d'aider les entrepreneurs français dans leur expatriation donc tout ça c'est assez vite concrétisé et au final on a ouvert notre compte twitter en février 2022 donc quand on parle d'expatriation en fait il ya beaucoup de mythes qui circulent aussi bien sur internet que quand vous discutez avec les gens le plus connu de ces mythes c'est en fait qu'on devient résident fiscal et donc on paie ses impôts dans le pays où on passe plus de la moitié de l'année donc on dit souvent que c'est le mythe des 183 jours donc vous verrez à la suite de cette conférence que c'est pas forcément vrai ensuite quand on recherche des informations sur les sociétés offshore c'est souvent la même musique c'est toujours des sociétés assez douteuses qui veulent vous vendre des sociétés offshore à plusieurs milliers d'euros tout ça en prétextant que vous serez forcément à 0% d'imposition donc vous verrez également c'est pas forcément vrai du coup toutes les personnes qui s'intéressent à l'expatriation et vous en particulier qui souhaitez aller vivre de vos revenus liés aux sio se posent beaucoup de questions donc les questions qui reviennent le plus souvent c'est quelles sont les démarches administratives liées à mon expatriation comment je deviens résident fiscal de mon nouveau pays comment j'oppose cette résidence fiscale à la france dois-je garder mon entreprise en france ou dois-je ouvrir une entreprise à l'étranger bref des questions il y en a toujours beaucoup mais des réponses fiables il y en a au final très peu sur internet alors la création d'une plateforme francophone qui vous aide et vous répond à toutes vos questions était une évidence donc c'est pour ça que le projet délocalise à vue le jour pour en revenir à l'expatriation c'est vrai que c'est l'un des sujets les plus tendances notamment depuis le covid alors désormais c'est quasiment une personne sur trois qui fait du télétravail donc on commence à avoir aussi pas mal de reportages sur des chaînes d'infos sur des salariés en fait qui partent six mois ou un an vivre à l'étranger pour télétravailler donc chez les entrepreneurs du web c'est encore plus vrai que chez les salariés pas de patron on est plus ou moins libre de nouveau mans donc du coup délocalise ça s'adresse à qui ça s'adresse à toutes les personnes qui débutent en ligne et qui commencent à avoir un petit revenu stable parce qu'en fait il ya pas mal de pays vous pourrez vivre avec à peu près 600 euros par mois alors on parle pas de partir flamber à dubaï et cramer 10 000 euros par mois mais on parle de partir vivre dans un pays inspirant et où le coût de la vie est raisonnable et tout ça en découvrant une nouvelle culture en prenant des un nouveau rythme de vie de nouvelles habitudes et également délocalise ça s'adresse aussi à ceux qui ont plus de moyens et qui veulent s'expatrier pour d'autres raisons donc aujourd'hui délocalise c'est quoi c'est une plateforme avec donc un site internet des localis point fr donc là vous aurez accès à tous nos contenus et nos guides détaillés c'est également un compte twitter où on partage des threads et des informations sur l'actualité autour de l'expatriation mais c'est également une communauté qui s'est formée depuis à peu près quatre mois avec plus de 2000 membres avec qui on échange et on apprend tous les jours alors on va commencer par la question suivante pourquoi s'expatrier alors du coup on va vous lister les raisons qui reviennent le plus souvent à propos de l'expatriation alors du coup la première raison c'est le fait de profiter d'un faible coût de la vie alors là je vous ai mis une annonce récente d'un studio en location à paris donc on voit que c'est une annonce du 4 juillet donc pour un studio en plein centre de paris à 1250 euros par mois et là à côté je vous ai mis une villa pour le même prix que vous trouverez à bali donc l'environnement de travail c'est quelque chose d'ultra important qui va jouer sur votre productivité donc du coup là on voit pour le même loyer la différence de cadre de vie qu'on peut avoir c'est aussi ça qui pousse beaucoup de gens à s'expatrier et en plus du logement en vivant dans un pays où le coût de la vie est beaucoup plus faible vous allez vous libérer pas mal de temps plus forcément besoin d'aller au supermarché faire à manger la vaisselle vous pouvez trouver des petits restos où vos repas vont coûter à peine quelques euros par repas donc tout ça ça va être du temps que vous pourrez consacrer plus largement à votre activité pro ou alors prendre plus de temps pour vous tout simplement également deuxième raison qui revient très souvent c'est le fait de faire des rencontres donc tout le monde connaît cette citation vous êtes la moyenne des cinq personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps donc vivre dans un pays où il ya une grosse communauté donc pour vous ce serait une communauté seo c'est une véritable chance et opportunité d'apprendre beaucoup plus vite donc vous le verrez à la suite de la conférence on va vous présenter plusieurs pays dont un où il ya la plus belle communauté seo donc je pense que beaucoup se doutent de quel pays c'est mais on va pas vous spoiler ensuite troisième raison c'est le fait de se focaliser sur soi même alors certains d'entre vous surtout les plus jeunes ils peuvent être confrontés à un entourage qui souvent vont pousser à retourner entre guillemets dans la vraie vie et trouver un cdi alors bien sûr c'est pas forcément une mauvaise chose ni un mauvais conseil surtout quand ça vient de l'entourage mais c'est vrai que ça peut être dur à entendre surtout dans les moments difficiles parce que quand on est un entrepreneur il ya beaucoup de moments difficiles alors s'expatrié c'est le meilleur moyen de prendre un nouveau départ donc avec nouveau rythme de vie nouvel environnement et vous n'avez plus qu'un seul but c'est faire croître votre activité et atteindre vos objectifs alors ensuite quatrième raison c'est le fait de se débarrasser de l'aspect administratif donc on va rien vous apprendre en vous disant qu'un entrepreneur français est soumis à une bureaucratie qui est assez lourde donc c'est pas vraiment le cas en micro entreprise mais c'est surtout le cas quand vous allez passer en société au niveau de la comptabilité des différents impôts des différentes déclarations à l'urssaf et tout ça du coup si vous faites les bons choix dès le départ au niveau de votre structuration vous allez arriver à perdre beaucoup moins de temps sur l'administratif et au final l'administratif ça apporte pas grand chose à votre entreprise après dans certains pays notamment ceux d'amérique latine la bureaucratie est parfois encore plus lourde qu'en france mais l'avantage c'est qu'on peut déléguer une grande partie de cet aspect à des avocats ou à différentes personnes et enfin la cinquième raison qui revient c'est également optimiser sa fiscalité alors là on va être obligé d'aborder le sujet tabou des impôts donc c'est un secret pour personne mais la france est un des pays plus taxés au monde on parle souvent de 66% de taxes qu'on reverse à l'état quand on est indépendant donc d'un côté ces taxes apportent de très bonnes choses le système de santé, les services publics français et chose qui est totalement absente dans certains pays mais ces taxes ont aussi pour effet de mettre en sorte quelques bâtons dans les roues surtout quand on est entrepreneur et qu'on passe en société alors qu'on veuille l'admettre ou non mais s'expatrier sans même aller dans des paradis fiscaux ça va améliorer vos finances et celles de votre entreprise et de toute façon moi j'ai tendance à dire que si on devient un résident fiscal d'un pays on va forcément contribuer à ce nouveau pays en payant des impôts mais bien sûr ces impôts seront sûrement plus faibles qu'en France après pour ceux qui sont vraiment allergiques aux impôts il existe pas mal de pays où il n'y aura tout simplement aucune imposition mais avec tout le lot d'inconvénients qui suit enfin sixième raison c'est le fait de faire croître plus rapidement son entreprise alors pour toutes les raisons qu'on a citées au dessus plus de productivité, plus de temps, moins d'impôts si vous restez déterminé à moyen et long terme vous allez forcément gagner des mois voire des années de croissance pour votre entreprise alors maintenant on va attaquer une partie un peu plus technique en représentant les notions fiscales essentielles à connaître avant de vous expatrier alors ces notions sont hyper importantes les erreurs en fiscalité ça coûte très très cher et souvent ça pardonne pas donc ça peut être des amendes, des rappels d'impôts mais en tout cas s'il y a bien une erreur à ne pas faire c'est en fiscalité alors on ne pourra bien sûr pas tout aborder dans cette conférence ni rentrer dans les détails de chaque notion qu'on va présenter donc comme je l'ai précisé en début de conférence n'hésitez pas à télécharger notre e-book donc dans notre bio Twitter vous avez tous les liens c'est un e-book de 40 pages dans lequel on rentre beaucoup plus dans les détails alors on va commencer par définir ce qu'est la résidence fiscale donc c'est un ensemble de règles de droit qui permet de déterminer le régime fiscal qui sera applicable à un contribuable donc dans des termes plus simples quand vous êtes résident fiscal d'un pays vous êtes soumis aux règles de droit fiscal de ce pays donc c'est à dire les critères pour devenir résident et le rester les types de revenus qui sont imposables les taux d'imposition alors le plus grand médecin sur la résidence fiscale c'est le fait d'être résident fiscal du pays là où on passe plus de la moitié de l'année donc c'est la règle des 183 jours on dit alors en fait c'est totalement faux dans certains pays au-delà de 90 jours de présence vous serez considéré comme résident fiscal également dans une multitude de situations vous pouvez rester plus de 300 jours dans un pays chaque année sans pour autant être considéré de résident fiscal dans ce pays et devoir payer des impôts dans ce pays donc quand on est actuellement résident fiscal français et que l'on souhaite s'expatrier il y a plusieurs choses qui sont importantes tout d'abord connaître les règles de résidence fiscale française donc ça on va y venir juste après également connaître les règles pour devenir résident fiscal de son nouveau pays et savoir opposer cette nouvelle résidence à la France et également savoir comment résoudre un conflit de résidence donc votre situation peut faire que vous ne soyez jamais confronté au conflit de résidence mais ça peut également être le cas donc ça on en parle juste après alors du coup on va se faire un petit cours de fiscalité ensemble en parlant de tous ces différents points alors au niveau des conditions de résidence fiscale en France alors il existe plusieurs articles de loi qui traitent de la résidence fiscale en France alors c'est l'article 4a et 4b du CGI donc alors au niveau de l'article 4a alors l'article 4a qu'est-ce qu'il nous dit ? il nous dit que les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus donc l'ensemble de leurs revenus c'est sous-entendu les revenus de sources françaises mais également les revenus de sources étrangères et ensuite dans un second temps l'article 4a il nous dit celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leur seul revenu de sources françaises donc si vous n'êtes plus considéré comme résident fiscal français vous ne payerez de l'impôt que sur vos revenus de sources françaises et encore c'est sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales mais ça on va en parler également un peu après alors ensuite deuxième article que l'on entend souvent parler quand on parle d'expatriation c'est l'article 4b du code général des impôts donc cet article il va nous indiquer trois critères pour être considéré de résident fiscal français ce qu'il faut savoir c'est que ces trois critères sont non cumulatifs c'est à dire que dès lors que l'un de ces trois critères sera rempli vous serez considéré comme résident fiscal français alors du coup sont considérés comme résidentes fiscales en France les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal celles qui exercent une activité professionnelle salariée ou non à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire et enfin celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques donc pour faire au plus simple et au plus compréhensible tout est beaucoup plus détaillé et expliqué dans notre ebook on va rapidement descendre les critères ensemble alors du coup au niveau du premier critère quand on parle de foyer ou de lieu de séjour principal donc c'est bien un des deux c'est soit le foyer soit le lieu de séjour principal alors le foyer il s'applique si vous êtes en couple donc vous serez résident fiscal français si vos intérêts familiaux ils restent en France ensuite le lieu de séjour principal il s'applique si vous êtes célibataire donc vous serez résident si vous passez plus de 183 jours au cours d'une même année civile en France donc on voit que le mythe des 183 jours il est vraiment subsidiaire donc c'est qu'un sous-critère de tous ces critères présentés à l'article 4b ensuite au niveau du critère numéro 2 l'exercice d'une activité professionnelle non accessoire vous serez résident fiscal français si vous êtes salarié et que votre prestation de travail est exécutée en France donc pour cela on va regarder dans votre contrat de travail où se passe l'exécution de votre prestation ou alors si vous êtes indépendant et que votre entreprise est exploitée depuis la France ensuite au niveau du critère du centre des intérêts économiques c'est un critère qui est vraiment dur à appréhender puisqu'il est vraiment large et c'est vraiment difficile de déterminer si vous cochez cette case alors du coup le centre des intérêts économiques c'est en fait le lieu où vous avez des investissements des revenus donc par exemple des investissements immobiliers qui vous génèrent des loyers si vous conservez en France des intérêts il sera du coup très important de savoir si vous cochez cette case ou non du coup il faudra analyser votre situation et se baser sur des jurisprudences donc des jurisprudences et des décisions de justice antérieures pour savoir si vous pouvez déclencher ou non en France un centre des intérêts économiques du coup pour faire un petit récap de l'article 4b dans l'idéal vous devez remplir aucun des trois critères ce sera la situation la plus simple cependant il se peut que votre situation fait que vous entrez dans l'un de ces trois critères vous serez alors considéré comme résident fiscal français mais du coup vous en faites pas ça veut pas forcément dire que vous allez payer vos impôts en France on en reparle juste après là dans le conflit de résidence alors maintenant on va passer au point suivant donc le fait de devenir résident fiscal de son nouveau pays et savoir opposer sa nouvelle résidence fiscale à la France alors maintenant vous allez devoir devenir résident fiscal de votre nouveau pays c'est ultra important alors je fais une petite aparté sur les perpétual travellers en fait les perpétual travellers c'est des entrepreneurs qui quittent la France pour faire le tour du monde avec leur sac à dos et leur ordinateur et dans le but de voyager pendant des années alors au niveau du droit fiscal c'est très risqué si vous ne maîtrisez aucune notion de droit fiscal parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que vous allez devenir résident fiscal d'aucun pays puisqu'en fait vous allez voyager d'un point A à un point B sans jamais vous établir dans un seul pays et du coup le fait de ne pas devenir résident fiscal d'un nouveau pays fera que vous allez rester résident fiscal français et du fait que la France impose les revenus de sources mondiaux lorsque vous êtes résident fiscal français donc là c'est un petit rappel à l'article 1 qui nous dit qu'un résident fiscal français payera des impôts sur l'ensemble de ses revenus donc revenus français plus revenus étrangers donc ça veut dire que même si vous exploitez votre entreprise à l'étranger ce revenu pourrait être imposé en France alors maintenant pour savoir comment devenir résident fiscal de votre nouveau pays il faudra en fait commander le code fiscal de ce pays et le lire entièrement donc si vous ne comprenez pas la langue c'est débrouillez-vous et traduisez quoi donc non plus sérieusement vous n'aurez pas à vous taper tous les codes fiscaux des pays qui vous intéressent surtout si vous êtes intéressé par un pays comme l'Estonie avec une langue incompréhensible alors du coup je vais vous faire un petit cadeau et vous donner une source d'informations fiable et mise à jour régulièrement en fait c'est sur le site de Deloitte donc n'hésitez pas à recopier ce lien sur Google en fait là vous aurez pour chaque pays un PDF avec plein d'informations fiscales dont celle-là qui nous intéresse au niveau de la résidence fiscale des personnes alors du coup on va rapidement prendre l'exemple de l'Indonésie du coup là c'est ce que j'ai retiré en fait de ce PDF de Deloitte pour trouver la bonne partie il faut que vous descendiez dans le PDF et vous rentre dans la partie Compliance for Individuals et après dans cette partie vous allez voir il y a un paragraphe qui s'intitule Résidence et en fait c'est ce paragraphe-là qui va fixer les règles de résidence fiscale dans le pays donc là les PDF sont en anglais mais vous pouvez les traduire avec par exemple Dipple vous pouvez traduire les PDF alors du coup j'ai traduit le passage pour l'Indonésie et du coup en français ça donne pour être considéré comme résident fiscal en Indonésie il faudra soit résider en Indonésie soit rester plus de 183 jours par an sur le territoire indonésien ou soit être présent en Indonésie et avoir l'intention d'y résider donc là je ne vais pas rentrer dans les détails pour chacun des critères puisqu'il y a quand même quelques nuances pour chacun des critères je n'ai pas envie de vous faire une conférence qui va durer deux heures mais en fait ce site-là Deloitte il va vous donner des informations fiables sur lesquelles vous allez pouvoir vous baser pour prendre vos décisions alors ensuite j'aimerais vous apporter une nuance qui est extrêmement importante en fait il y a une différence sur le fait de juste devenir résident fiscal d'un pays et savoir opposer cette résidence fiscale à la France donc je m'explique si demain le fisc français vous demande où vous êtes résident fiscal vous devrez savoir le prouver afin d'opposer cette résidence fiscale le fait de juste remplir les critères la France eux ils s'en foutent ce qu'ils veulent eux c'est des preuves donc en fait c'est à vous d'apporter les preuves nécessaires c'est pas à la France de le prouver donc si vous dites résider en Indonésie il faut le prouver par exemple conclure un bail long terme avec un propriétaire en Indonésie donc là attention tout ce qui est Airbnb c'est pas une résidence permanente avoir ses factures d'électricité de gaz ses factures d'eau ça peut être aussi avoir un abonnement à la salle de sport être engagé dans une association locale aussi avoir ses relations amoureuses et amicales en Indonésie du coup la preuve est libre c'est à vous d'apporter le plus de preuves possible pour montrer que vous êtes bien résident réellement en Indonésie bref du coup le but c'est de bétonner votre résidence fiscale pour pas qu'on puisse venir vous dire vous ne résidez pas réellement en Indonésie parce qu'en fait si vous n'avez pas approuvé et opposé votre résidence fiscale vous serez requalifié de résident fiscale français et vous payerez donc vos impôts en France alors maintenant on va passer à la partie sur le conflit de résidence et l'application des conventions fiscales internationales alors du coup vous devez vous demander qu'est-ce qu'un conflit de résidence on en a rapidement parlé tout à l'heure alors du coup pour vous donner une définition c'est assez simple c'est en fait lorsqu'un contribuable est considéré comme résident fiscal dans deux pays différents donc je vais vous donner un exemple qui peut très bien arriver vous êtes français et vous vous expatriez en Indonésie donc du coup vous allez rester plus de 300 jours par an en Indonésie parce que vous allez réellement habiter là-bas donc au sens du droit indonésien vous allez être résident fiscal en Indonésie puisqu'on a vu qu'un des critères est le fait de passer plus de 183 jours par an sur le territoire mais également en fait vous allez conserver des appartements en France que vous louez à des particuliers donc du coup si on regarde l'article 4b du CGI vous allez garder en fait un centre des intérêts économiques en France donc vous allez également être résident fiscal en France donc en fait si on s'arrête là qu'est-ce qui se passe ? il y aura une double imposition en fait parce que la France va vous considérer de résident fiscal et donc vous imposer et l'Indonésie va vous considérer comme résident fiscal et vous imposer également et en fait pour éviter cette situation la France a conclu avec des centaines de pays des conventions fiscales internationales du coup ces conventions fiscales elles ont pour but principal d'éliminer cette double imposition alors ces conventions elles sont quasiment tous basés sur le même modèle c'est le modèle OCDE c'est pour ça que si vous avez déjà ouvert des conventions vous avez pu remarquer qu'elles se ressemblent beaucoup alors vraiment attention ça ne veut pas dire en fait que les conventions sont tous les mêmes et que les contenus sont identiques ensuite ce qu'il faut savoir c'est que les conventions ne concernent pas uniquement la résidence des personnes physiques il y a plein d'autres points dans les conventions mais on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails de chaque point durant cette conférence alors sans forcément entrer dans les détails mais pour vous donner une idée de comment les conventions fonctionnent en tout cas au niveau de la résidence des personnes voici un extrait de la convention France-Indonésie alors rapidement pour analyser cet article 4 en fait le paragraphe 1 il va définir ce qu'est un résident au sens de cette présente convention alors du coup on ne va pas rentrer dans les détails mais pour que cette convention s'applique à votre cas il faut que vous ayez résident au sens de cette convention donc là tout est expliqué dans ce paragraphe 1 et ensuite le paragraphe 2 il nous dit que selon les dispositions du paragraphe 1 une personne physique est considérée comme résident de chacun des états contractants sa situation est réglée de la manière suivante donc là maintenant c'est les critères dont je vous parlais alors du coup dans un premier temps cette personne est considérée comme résident de l'état contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent donc là si vous avez un foyer d'habitation dans un seul des états vous serez résident de cet état et pas de l'autre donc point barre le conflit est résolu après deuxième critère donc lorsque l'on dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des deux états elle est considérée comme résident de l'état contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits donc c'est le centre des intérêts vitaux donc là autre critère donc ensuite troisième critère si l'état contractant ou cette personne à le centre des intérêts vitaux ne peut pas être déterminée ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux états contractants elle est considérée comme résidente de l'état contractant où elle séjourne de façon habituelle donc là troisième critère si on n'a pas pu résoudre le conflit avec les deux critères précédents on va se baser sur le lieu où vous allez séjourner de façon habituelle ensuite on va encore continuer si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des deux états contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun des deux états donc là on grande vraiment dans des situations compliquées les autorités compétentes des états contractants tranchent sur la question d'un commun d'accord donc voilà en gros comment on résout un conflit de résidence j'espère que vous avez compris un peu le principe après il y a plein de nuances sur l'application des conventions j'ai présenté les choses de façon ultra simple ça ne vous dispense vraiment pas de consulter un professionnel si vous avez un doute donc là on va s'arrêter sur la partie fiscale je pense que si vous démarrez de zéro vous avez déjà appris pas mal de choses pour commencer donc pour une question de durée de conférence j'ai volontairement écarté toute la partie sur la fiscalité des sociétés parce que quand vous allez vous expatrier il faudra bien sûr mettre en place une structuration optimale donc pour accéder à tous les outils pour faire fonctionner une entreprise les banques les processeurs de paiement et tout ça mais aussi choisir la forme et le type de société le plus optimal en termes de fiscalité donc là encore une fois je vous renvoie à notre ebook qu'on a fait sur le sujet qui va vous donner plein d'informations également sur la partie structuration maintenant on va voyager un peu ensemble puisque je vais vous présenter 4 pays intéressants pour s'expatrier et vivre de ses revenus SEO donc j'ai bien conscience que le choix d'un pays est vraiment une chose qui est personnelle donc il y a certains qui ne vont pas du tout être intéressés par les pays que je vais présenter mais pour vous aider à trouver le pays qui vous convient le mieux je vous ai préparé une liste de critères sur lesquels vous pouvez vous baser et appliquer cette méthodologie de recherche enfin tous ces critères au pays qui vous intéresse et voir en fait si ça peut vous correspondre alors du coup quelques critères importants pour choisir son pays d'expatriation donc bien choisir son pays c'est une chose cruciale pour réussir votre expatriation si vous faites le mauvais choix vous risquez de revenir à la case départ et de vous décourager à retenter une aventure d'expatriation donc prenez vraiment bien le temps de peser tous les pour les contre vraiment ça ne doit pas être une décision qui est prise comme ça à la légère n'oubliez pas c'est quand même votre vie entre guillemets qui est en jeu donc prenez bien le temps de réfléchir la plus grosse erreur qui est faite par certains c'est de tomber dans ce qu'on appelle les tendances donc surtout faites attention à la vie de rêve qui est vendue sur Instagram parfois dans certains pays comme toujours ça conviendra à certains et ça ne conviendra pas du tout à d'autres personnes alors tout de suite on va passer au critère numéro 1 qui est la qualité de vie donc selon nous c'est vraiment le critère numéro 1 sur lequel se baser quand vous choisissez un pays si vous ne vous sentez pas bien dans un pays si la façon de vivre des locaux ne vous correspond pas ça ne sert à rien de choisir ce pays éliminer le direct de votre liste donc j'ai listé certains éléments qui peuvent influencer la qualité de vie dans un pays après bien sûr c'est non exhaustif mais ça peut être la qualité des logements des soins de l'environnement très important dans certains pays d'Asie également la sécurité la puissance internet alors ça c'est vraiment hyper important pour nous entrepreneurs du web ensuite ça va être la mobilité tout ce qui est transport également la langue qui est parlé dans le pays donc si la langue est un peu incompréhensible il faut au moins que l'anglais soit maîtrisé dans le pays et ensuite ça va être tout ce qui est infrastructure en général donc tout ce qui est hôpitaux routes etc et aussi une chose que je n'ai pas mis dans cette liste mais ça va être au niveau des banques il faut quand même qu'il y ait des solutions bancaires qui soient fiables donc pour avoir une idée sur ces différents critères je vous ai mis trois sites sur lesquels vous pouvez vous baser donc bien sûr délocalise on alimente au fur et à mesure nos guides sur les pays on en a déjà fait une bonne dizaine ensuite ça va être nomadlist après ce qui est embêtant c'est que c'est quand même une utilisation limitée après il faut prendre un abonnement je pense qui est à 99 dollars quelque chose comme ça et après ça va être numbeo donc c'est une grosse base de données avec un peu de tout dessus donc il y a du bon et du moins bon ensuite le deuxième critère ça va être la facilité et le coût pour devenir résident du pays donc en fait ça va être l'étude des visas de résidence donc c'est un point dont on n'a pas encore parlé dans la conférence mais c'est un frein énorme pour certains l'obtention des visas de résidence c'est parfois hyper compliqué donc c'est essentiel quand vous souhaitez partir dans un pays et résider sur long terme que le pays propose des visas de résidence sur le long terme donc chaque pays a sa propre politique de visa donc s'il faut regarder c'est surtout la facilité à devenir résident donc les conditions à remplir la durée de valider des visas mais également le coût pour devenir résident dans certains pays on le verra après mais le coût peut être vraiment énorme pour avoir un visa sur le long terme l'avantage que vous pouvez avoir si vous êtes européen c'est qu'il est très simple de s'installer sur le long terme en Europe dans l'ensemble de l'espace Schengen il n'y a qu'une formalité à réaliser après trois mois de résidence dans le pays et vous pouvez obtenir une carte de résident sur le long terme si vous ne voulez pas vous prendre trop la tête avec cet aspect visa l'Europe ça peut être vraiment une excellente solution pour une première expatriation ensuite le critère numéro 3 ça va être la communauté sur place donc c'est vrai qu'être entouré des personnes ayant des centres d'intérêt identiques donc pour vous ce sera l'entrepreneuriat et plus spécifiquement le SEO c'est vraiment crucial pour surtout évoluer on va le voir ensemble juste après mais il y a en particulier un pays donc même plutôt une ville qui est particulièrement connue pour avoir la plus grosse communauté SEO donc je ne vous spoil pas mais je pense qu'il y en a beaucoup qui savent comment s'appelle cette ville ensuite le critère numéro 4 ça va être le coût de la vie donc le coût de la vie va avoir un impact direct sur votre niveau de revenu c'est pour ça qu'il est très important de l'étudier et surtout si vous avez des revenus encore faibles il va varier énormément d'un pays à l'autre ça je ne vous apprends rien donc prenez bien le temps d'étudier sur les 3 sites que je vous ai mis vous aurez tout plein de ressources nécessaires pour analyser le coût de la vie je pense surtout à Nomadlist qui est vraiment pas mal pour ça également n'hésitez pas à rentrer en contact avec des gens qui vivent sur place les retours des gens qui vivent sur place c'est souvent les meilleurs donc c'est là où Délocalise va vous être une grande aide puisque plus notre communauté va s'agrandir plus on aura de retours sur des pays différents et donc plus vous aurez accès à des bonnes informations donc pour les endroits où vous pouvez trouver un faible coût de la vie c'est surtout l'Asie également ça va être l'Amérique centrale qui est une destination hyper tendance en ce moment donc tout ce qui est Argentine Costa Rica et tout ça mais également certains pays d'Europe de l'Est et du coup là c'est vraiment intéressant parce que c'est hyper simple d'avoir son son visa enfin en gros son droit de rester sur le territoire assez longtemps plus un coût de la vie faible et du coup ça facilite vraiment une expatriation donc les pays de l'Est c'est vraiment une bonne solution et enfin le critère numéro 5 ça va être la fiscalité donc pour nous on dit souvent que la fiscalité c'est un peu la cerise sur le gâteau surtout n'allez pas dans un pays à faible fiscalité qui remplit aucun ou très peu de critères qu'on a étudié là juste avant vous risquez de vous ennuyer en fait de retourner en France au bout de 6 mois donc quoi également l'importance accordée à la fiscalité ça va dépendre de votre niveau de revenu donc si vous êtes au début de parcours et que vous avez des faibles revenus au final la fiscalité elle va influencer très peu votre niveau de vie étant donné que vous avez des faibles revenus forcément vous serez faiblement imposé après si vous avez des revenus qui sont beaucoup plus importants la fiscalité ça va devenir un vrai critère essentiel puisque ça impactera directement votre niveau de vie forcément votre niveau de vie ne sera pas le même dans un pays où on est imposé à 66% que dans un pays où on est imposé à 5% ou même 20% dans ces cas là après avoir tenu compte de tous les critères qu'on vous a présenté juste avant il faudra trouver le pays dans lequel vous serez le plus faiblement imposé pour développer à la fois plus facilement votre entreprise mais aussi vous profiter de la vie et vous rémunérer de façon plus importante donc voilà pour les 5 critères les plus importants après bien sûr il y en a d'autres on va pas vous mettre 15 critères mais si un pays coche 4 ou même 5 critères je pense que là il vous correspond clairement donc maintenant on va enchaîner en vous présentant 4 pays que je trouve intéressants pour une expatriation quand on est entrepreneur alors sans surprise le premier pays ça va être la Thaïlande et plus précisément la ville de Chiang Mai donc on était forcément obligé de commencer par Chiang Mai on l'appelle souvent la capitale du SEO donc la Thaïlande c'est déjà une véritable terre d'accueil il y a plus de 143 000 expatriés dans le pays et ça fait que augmenter donc c'est une destination qui est hyper réputée pour les nomades digitaux la Thaïlande c'est un pays qui est hyper vaste il y a plein de villes super intéressantes où vous pouvez vous installer n'hésitez pas à vous rendre sur notre site on a déjà un article complet sur la Thaïlande en présentant plusieurs villes mais du coup là on va plutôt s'attarder sur Chiang Mai qui est une ville située dans les montagnes nord de la Thaïlande donc on va reprendre l'un après l'autre les 5 critères qu'on a présentés pour justement les appliquer à Chiang Mai de façon plus détaillée alors au niveau de la qualité de vie clairement Chiang Mai coche toutes les cases c'est une excellente destination vous avez des super logements accessibles à moindre coût souvent c'est moins de 400 euros pour un appartement également la nourriture elle est excellente et pas chère si vous voulez manger tous les jours dehors comptez à peine 10 euros par jour également il y a des très bonnes infrastructures transports hôpitaux et également une super connexion internet que ce soit souvent dans les résidences où vous pourrez trouver un appart ou dans les cafés de la ville également la ville elle est super vivante clairement il n'y a pas le temps de s'ennuyer également au niveau du climat c'est super il fait entre à peu près 28 et 37 degrés toute l'année après il peut avoir des périodes un peu plus humides mais bon au final le climat il est quand même excellent également l'anglais est assez bien maîtrisé et également au niveau bancaire on a eu pas mal de retours très positifs à propos des banques taille aussi bien pour les comptes pro que pour les comptes perso ensuite au niveau du deuxième critère qui était le coût et la facilité à devenir résident donc là c'est un peu le point noir de la Thaïlande en fait il est assez compliqué d'obtenir des visas pour rester sur le long terme ou alors il va falloir payer quand même super cher donc pour les visas qui sont souvent utilisés on a tout d'abord le visa touristique donc qui est limité dans le temps qui est valable jusqu'à 90 jours renouvellement inclus ensuite il faudra quitter le territoire donc on a beaucoup de nomadjito qui font en fait ce qu'on appelle la course au visa en fait ils prennent un billet d'avion pour un autre pays qui est proche de la Thaïlande et ils reviennent après pour obtenir de retour un visa touristique après c'est pas une solution qui est envisageable pour une expatriation sur le long terme ensuite on a les visas d'affaires et les smart visas donc ces visas ils s'obtiennent sous plusieurs conditions donc n'hésitez pas à aller voir notre article pour voir toutes ces conditions on en a quand même pas mal parlé mais souvent c'est des conditions qui sont assez compliquées à remplir enfin c'est des visas qui sont assez restreints et enfin on a le visa elite donc qui permet de rester sur une période allant de 5 à 20 ans donc c'est clairement la solution je pense qui est le plus utilisée pour ceux qui veulent vraiment s'expatrier sur le long terme en Thaïlande du coup c'est des visas qui coûtent assez cher c'est au minimum à peu près 16 500 euros pour 5 ans de visas du coup au final c'est pas viable pour tout le monde ceux qui commencent qui gagnent en moins de 1000 euros ou entre 1000 et 2000 euros ils vont pas claquer 16 500 euros pour un visa donc si vous voulez aller en Thaïlande n'hésitez pas à peut-être commencer par les visas touristiques il y a quand même moyen de rester sur le territoire et après si vraiment vous voyez que c'est compliqué peut-être installez-vous dans un autre pays on verra d'autres pays d'Asie qui sont hyper intéressants et où la politique de visa est bien plus accessible ensuite au niveau de la communauté sur place là c'est quand même compliqué de faire mieux que Chiang Mai il y a la plus grosse communauté SEO du monde en plus ils organisent chaque année une conférence qui est très connue qui s'appelle le Chiang Mai SEO Conférence donc là je vous ai mis une petite image avec un personnage que vous connaîtrez peut-être sur la gauche ensuite au niveau du coût de la vie là encore difficile de faire mieux qu'à Chiang Mai vous pouvez vivre pour environ 600 euros par mois après c'est vraiment le minimum il est conseillé d'avoir quand même plus de 1000 ou 1500 euros de revenus assez stables pour envisager une expatriation à Chiang Mai là je vous ai listé quelques dépenses auxquelles vous devrez faire face en vous expatriant donc c'est pour un studio c'est entre 250 et 400 euros donc c'est vraiment vraiment rien du tout après les nuits d'hôtel c'est 20 euros la nuit un repas vous voyez c'est 1,58 par personne donc c'est rien du tout vous pouvez manger dehors tous les jours sans aucun problème après une bière pour décompresser après une journée de travail c'est également à peu près 1,58 euros les espaces de coworking 90 euros par mois là aussi c'est rien du tout c'est quasiment les espaces de coworking les moins chers dans le monde et un abonnement internet également 15 euros donc pareil c'est rien du tout donc on va passer maintenant à la fiscalité donc là je vous ai fait une vue d'ensemble assez simplifiée de la fiscalité après il y a plein de nuances à maîtriser il y a plein de notions à maîtriser avant de tout comprendre mais ça vous fera déjà une petite idée donc au niveau de l'imposition sur les revenus des personnes physiques c'est un barème progressif qui est appliqué donc il va de 5 à 35% également une chose qu'on entend très souvent c'est l'exonération des revenus étrangers qui se fait bien sûr sous condition en fait les revenus de sources étrangères ils sont taxés que s'ils sont rapportés en Thaïlande au cours de la même année civile donc le rapatriement d'un revenu étranger au cours d'une année suivante est exonéré d'impôts sur les revenus cependant ce qu'il faut faire ultra attention et ce qu'il faut vraiment comprendre c'est en fait qu'est-ce qu'on appelle revenus étrangers donc je m'explique en fait si vous exploitez une activité depuis un pays même si les clients ne sont pas dans ce pays et que votre société n'est pas résidente de ce pays en fait ce revenu il sera souvent considéré comme un revenu de source locale et non pas comme un revenu de source étranger après là pour le cas de la Thaïlande c'est un peu différent mais je ne peux pas rentrer dans tous les détails sinon ça prendrait beaucoup trop de temps je pense qu'on pourrait en parler pendant plus d'une heure ce sujet mais retenez bien une chose c'est qu'avec une bonne structuration et en fonction de l'activité que vous allez exercer il est possible d'être vraiment très très peu imposé en Thaïlande et ensuite pour devenir résident fiscal en Thaïlande et que la fiscalité thaïlandaise s'applique à votre cas il faudra passer au minimum 180 jours par an dans le pays alors maintenant on va passer à un deuxième pays qui est également super intéressant c'est le Portugal alors en fait le Portugal c'est une destination européenne les plus tendances donc on va une nouvelle fois faire à peu près la même chose qu'avec la Thaïlande et étudier un à un les différents critères donc au niveau de la qualité de vie donc le Portugal coche largement cette case la qualité de vie elle est super c'est un pays qui est développé vous allez manquer de rien dans ce pays donc vous avez accès à des bons logements même si j'ai eu des retours sur Lisbonne c'est quand même assez compliqué de trouver un logement des fois ça peut être assez cher donc on en parle juste après également internet est de bonne qualité dans les grandes villes donc là dessus aucun souci également il y a pas mal d'infrastructures c'est quand même un pays européen les hôpitaux les transports et tout ça également il y a du soleil toute l'année souvent c'est 300 jours de soleil par an et au niveau de la langue l'anglais est globalement bien maîtrisé dans les grandes villes comme Lisbonne après ça reste un pays européen vous n'aurez forcément pas le même choc culturel que si vous allez en Asie après c'est tout dépend de ce que vous recherchez ça peut quand même être une très bonne solution pour une première expatriation ensuite le second critère c'est le coût et la facilité pour devenir résident donc là encore très bon point pour le Portugal vous n'avez pas besoin de visa si vous êtes européen pour rester au Portugal sur le long terme en fait après trois mois de séjour il faudra vous rendre en mairie pour obtenir un certificat qui est en fait une carte de résident portugais ensuite au niveau de la communauté sur place donc même si la communauté SEO n'est pas encore forcément aussi développée qu'à Chiang Mai ça va être compliqué mais il y a certaines villes comme Lisbonne qui accueillent quand même depuis plusieurs années de plus en plus de travailleurs à distance donc dans les différents espaces de coworking au Portugal vous trouvez forcément des entrepreneurs qui exercent la même activité que vous ensuite au niveau du coût de la vie le coût de la vie est bien sûr bien moins élevé qu'en France après tout dépend du lieu où vous allez vous installer si c'est dans une grande ville ou plutôt dans une petite ville donc là je vous ai encore une fois listé les différents éléments importants du coût de la vie donc ça va être pour Lisbonne pour un studio en centre-ville il faut compter entre 650 et 1200 euros par mois donc vous voyez que c'est quand même pas donné il faut quand même avoir les moyens de se payer son loyer ensuite une nuit d'hôtel 50 euros la nuit un repas basique c'est à peu près 6 euros une bière c'est à peu près 2 euros le coworking 150 euros par mois ce qui fait quand même un petit budget et internet on est à peu près à 35 euros par mois donc on est à peu près dans les standings de certaines grandes villes françaises alors ensuite au niveau de la fiscalité alors en fait le Portugal a mis en place un régime dérogatoire en 2008 qu'on appelle le NRH donc le Resident Non Habituel on en entend beaucoup parler sur internet avant tout ce qu'il faut savoir c'est que c'est un régime qui est dérogatoire donc qui va s'appliquer sur option pour l'obtenir il va falloir le demander au gouvernement portugais également surtout c'est remplir toutes les conditions qui sont prévues et ensuite le gouvernement va accepter ou non votre demande donc du coup pour devenir NRH il y a plusieurs conditions la première c'est de devenir résident fiscal au Portugal donc ça on va en reparler juste après également ne pas avoir été résident portugais au cours des 5 dernières années et ensuite le critère le plus embêtant c'est que votre activité pro doit être considérée comme une activité à haute valeur ajoutée donc sous réserve d'une validation par un professionnel au Portugal parce que je ne vais pas m'avancer je ne suis pas avocat ou expert comptable au Portugal mais tout ce qui est activité liée au référencement naturel ça peut être considéré comme une activité à forte valeur ajoutée donc vous vous pouvez prétendre au NRH après il faut quand même faire valider par un avocat ou un professionnel de l'immigration au Portugal donc maintenant pour devenir résident fiscal portugais il va falloir remplir l'une des deux conditions suivantes donc la première c'est passer plus de 183 jours de façon consécutive ou non au Portugal au cours d'une période de 12 mois et ensuite la deuxième condition c'est indépendamment du fait de passer 183 jours c'est le fait de maintenir une résidence au Portugal donc en fait maintenir une résidence ça veut dire quoi ? ça va être de prouver que le Portugal est votre résidence habituelle ou encore rappeler votre résidence principale donc que c'est le lieu où vous possédez vos intérêts personnels et professionnels donc n'oubliez pas tout à l'heure je vous en ai parlé sur le fait d'opposer sa résidence je vous avais donné une liste de choses qu'il faut faire donc là si vous arrivez à prouver que le Portugal est votre résidence principale vous serez résident fiscal au Portugal alors voici la fiscalité qui est applicable au NRH donc ça va être une flat tax de 20% au niveau de l'impôt sur les revenus des personnes alors qu'en France l'imposition des personnes est progressif ça va de 11 à 45% donc là on voit que si vous avez des hauts revenus ça peut très vite être très avantageux parce que si vous êtes à 45% de tranche marginale d'imposition en France et que vous passez à 20% sur tous vos revenus ça fait quand même une énorme différence donc pour le moment il n'y a pas d'imposition sur les cryptos mais ça ça va vite changer le gouvernement a annoncé qu'il y allait avoir du changement également il n'y a pas d'imposition sur les revenus de sources étrangers encore une fois c'est vraiment à nuancer il faut savoir définir ce qu'est un revenu étranger et de plus si les revenus ne sont pas imposés au Portugal ils le sont dans la majorité des cas dans le pays qui est source du revenu donc il ne faut pas se faire de fausses idées sur ce 0% sur les revenus de sources étrangères et enfin j'ai également noté un taux de charge sociale qui est quand même plus faible qu'en France après tout dépendra de la façon dont vous exercez votre activité si c'est en eau propre avec une entreprise individuelle ou en passant par une société en vous rémunérant en tant que dirigeant de la société donc ça après c'est à voir avec un comptable sur place donc attention dernière chose si le régime du NRH ne s'applique pas à vous vous serez soumis à la fiscalité classique comme un résident portugais classique également une chose que je n'ai pas précisé dans les slides mais c'est que le NRH a une durée de validité limitée c'est maximum 10 ans donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site on a fait un guide détaillé sur le Portugal et on revient sur toutes les notions importantes à savoir avant de partir au Portugal alors maintenant on va passer à une troisième destination qui est une destination qui fâche beaucoup de personnes mais qui fait aussi rêver beaucoup d'autres donc c'est les Émirats Arabes Unis et plus précisément Dubaï donc au niveau de la qualité de vie donc pour Dubaï c'est validé parce que Dubaï en fait a tout misé sur le tourisme donc au niveau qualité de vie il est difficile de faire mieux que les infrastructures qui sont présentes à Dubaï donc des super logements il y a des tours qui sortent chaque année à Dubaï donc des super logements sur ça pas de soucis également l'aéroport de Dubaï c'est un hub donc il y a la possibilité de voyager partout depuis Dubaï également c'est au final assez proche de la France un peu près 6h 6h30 d'avion également il y a énormément d'activités à faire donc ça je vous apprends rien également je pense qu'il est impossible de faire mieux au niveau sécurité à Dubaï quand on voit que de toute façon comment les peines elles sont sévères il y a vraiment hyper peu de criminalité et enfin niveau bancaire on a eu pas mal de retours très positifs au niveau des banques aux émirats aussi bien pour les comptes professionnels que pour les comptes persos après ce qu'on peut noter comme inconvénient au niveau de la qualité de vie ça va être le climat en fait donc beaucoup remontent que l'été c'est quasiment invivable à Dubaï vous êtes au milieu du désert donc après tout est fait par les autorités pour que la ville soit le plus viva possible quasiment tout est climatisé donc après ça va dépendre si vous supportez ou non la chaleur mais ça c'est quand même un point qu'il faudra tenir compte après rien ne vous empêche l'été de voyager ailleurs qu'aux émirats ça il n'y a aucun souci ensuite au niveau du second critère donc qui est le coût et la facilité à devenir résident donc sur ce point là Dubaï est plutôt une bonne option du coup il existe plusieurs visas intéressants pour s'expatrier à Dubaï donc la première option que vous allez avoir c'est le visa temporaire qui est valable un an donc c'est un visa qui a été conçu pour les travailleurs à distance donc pour l'obtenir il faut prouver que vous avez gagné au moins 5000 dollars sur les trois derniers mois donc soit avec une fiche de paye si vous êtes salarié ou soit avec un relevé bancaire si vous êtes indépendant donc j'ai déjà eu un retour sur une personne qui a réussi à avoir ce visa en fournissant ses relevés bancaires donc il n'y a pas de soucis c'est un visa qui est viable du coup ce visa il va permettre de travailler depuis Dubaï mais il sera limité à un an et il n'est pas renouvelable donc c'est quand même une période qui est assez courte c'est une solution qui est idéale si vous voulez en fait découvrir Dubaï avant d'acheter un visa enfin de mettre en place les démarches pour obtenir un visa plus long au final ce visa il coûte quasiment rien je ne vous ai pas mis le coup là mais je pense que j'en ai parlé dans l'article que j'ai fait sur des localisements donc n'hésitez pas à aller le voir ensuite au niveau de la deuxième option qu'il va avoir ça va être le visa longue durée via la création d'une société donc ça va être via la création d'une société ce qu'on appelle Freezone et ça permet en fait d'obtenir un visa de 3 ans qui va être renouvable plusieurs fois également je ne l'ai pas noté là mais vous pouvez sponsoriser des membres de votre famille pour qu'ils obtiennent également un visa donc les coûts en fait ils vont varier en fonction de la zone d'implantation de votre Freezone et également des zones horaires qui vont être pratiquées par le prestataire qui va créer votre société il faudra compter à peu près 5000 euros pour créer une Freezone et enfin troisième option ça va être tout ce qui est autre donc investissement immobilier retraite etc ensuite au niveau de la communauté sur place donc là on valide sur ce point là Dubaï c'est excellent je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de SEO qu'à Chiang Mai mais la communauté elle est hyper importante et elle est surtout très concentrée dans Dubaï donc là pour faire des rencontres c'est assez simple ensuite au niveau du coût de la vie on dit souvent qu'il faut compter à peu près 5000 euros par mois au minimum après il est possible de vivre avec un peu moins mais vous ne serez pas en plein Dubaï dans les beaux quartiers Dubaï Marina et tout ça ce ne sera pas la peine je le prie des logements du coup là je vous ai listé quelques postes du coût de la vie qui vont vous impacter pour un studio entre 850 et 1800 euros unis d'hôtel c'est à peu près 110 euros les repas c'est quand même 8,40 euros donc c'est quand même assez cher la bière forcément un produit importé 8,82 euros également les coworking un petit budget à prévoir et les abonnements internet qui sont quand même ultra chers par rapport à ce qu'on a en France ou dans certains pays d'Asie ensuite au niveau de la fiscalité donc sur ce point là c'est assez simple 0% d'impôt sur le revenu 0% d'impôt sur les sociétés bon bientôt il y aura une imposition à 9% mais ça concerne en fait que les sociétés locales donc ça ça ne vous concernera pas si vous ne faites pas de business à Dubaï ensuite au niveau de la résidence fiscale en fait c'est un peu compliqué parce que en fait il n'existe pas d'impôt à Dubaï donc en fait il n'y a pas vraiment de règle de résidence fiscale en tant que telle comme on peut trouver dans les autres pays cependant le gouvernement fournit un certificat de résidence fiscale si vous restez plus de 180 jours au cours d'une même année civile à Dubaï donc il faut également avoir en tête que vous serez bloqué 180 jours à Dubaï il n'y a pas d'autre moyen d'avoir un certificat de résidence également point ultra important pour ceux qui sont intéressés par l'expatriation en Dubaï il faut vraiment faire gaffe parce qu'il y a un gros risque de requalification de résidence fiscale français en cas d'expatriation à Dubaï donc du coup pourquoi il y a un risque beaucoup plus important que dans les autres pays alors en fait il existe un article dans la convention fiscale passée entre la France et les Émirats qui précise en fait que si vous déclenchez l'une des conditions de résidence fiscale en France donc c'est les conditions qu'on avait au début de la conférence l'article 4b du code général des impôts bien que vous soyez résident fiscal à Dubaï donc en y passant plus de 180 jours par an et en y ayant un certificat de résidence fiscale vous serez automatiquement considéré comme résident fiscal en français sans passer par le conflit de résidence comme on a vu quand on est résident fiscal de deux pays donc c'est hyper important de déclencher aucun critère de résidence fiscale en France c'est pour ça qu'on dit en fait que la résidence elle est extrêmement fragile à Dubaï après ne vous en faites pas il existe plein de moyens de consolider cette résidence fiscale mais on va pas rentrer dans les détails dans cette conférence enfin forcément quatrième pays l'Indonésie et plus précisément Bali on va terminer par le meilleur pour la fin donc c'est une des destinations les plus tendances du moment avec un cadre de vie qui fait clairement rêver tout le monde alors au niveau de la qualité de vie du coup sur ce point là Bali coche toutes les cases des super logements pour pas cher énormément d'activités à faire il est facile de se déplacer à deux roues sur l'ensemble de l'île également l'anglais assez bien maîtrisé en général également il y a des super spots de surf un peu partout sur l'île et enfin dernière chose la plus importante c'est la possibilité d'aller boire un verre avec Asynchron alors après ça si vous n'êtes pas convaincu je pense que je ne peux rien faire de plus ensuite au niveau du coût et de la facilité à devenir résident donc jusqu'à maintenant c'était assez compliqué d'obtenir un visa pour résider sur le long terme à Bali donc comme en Thaïlande beaucoup jonglaient avec les visas touristiques qui ne sont pas de base des visas qui sont destinés pour les nomades digitaux et à travailler depuis Bali après pour obtenir un visa plus long ça devient vite assez coûteux souvent il fallait passer par la création d'une société sur place je vous invite vraiment à aller voir le thread qu'on a fait mardi sur Bali donc c'est Asynchron qui l'a préparé avec plein d'infos et un vrai retour d'expérience de quelqu'un qui habite vraiment à Bali donc là vous allez trouver plein d'infos et il revient également sur ces histoires de visa mais du coup cette situation sera plus un problème bientôt en fait parce que le gouvernement indonésien a annoncé la création d'un visa spécialement conçu pour les travailleurs à distance ce visa il sera valable 5 ans c'est un des visas les plus longs qui existent pour les travailleurs à distance il n'y a aucun pays qui fera mieux après on ne connaît pas encore les conditions d'obtention du visa ni le coût mais ça devrait être annoncé prochainement par le gouvernement également j'aimerais vous alerter sur un point que j'ai vu beaucoup sur Twitter en fait le gouvernement a annoncé en même temps que ce visa de 5 ans la possibilité pour ces travailleurs à distance d'obtenir une franchise d'impôts à condition que leurs revenus proviennent d'une société étrangère donc là j'ai vu énormément de monde faire des raccourcis donc il y en a beaucoup qui disaient bah cool je vais créer une société offshore à l'étranger par exemple aux Etats-Unis ou en Angleterre vu que ma société est à l'étrangère en fait je ne vais pas payer d'impôts sauf qu'en réalité ce n'est pas vraiment le cas en fait il existe une notion d'établissement stable donc cette notion d'établissement stable on en parle largement dans le e-book mais plus largement il existe une notion d'exploitation des sociétés en Indonésie en fait cela signifie qu'une entreprise sera taxée en fonction du lieu où elle est exploitée et non pas en fonction du pays où elle a été constituée donc le fait de faire tourner son entreprise depuis l'Indonésie donc si je l'applique au cas des SEO donc ça va être création de sites web rédaction mais plus largement en fait prendre toutes les décisions importantes pour votre société depuis l'Indonésie en fait ça aura pour conséquence le fait d'exploiter votre société depuis l'Indonésie et du coup en fait vous ne serez pas exonéré d'impôts puisque vos revenus vont être considérés comme de sources indonésien donc ça ne va pas être des revenus de sources étrangères en fait les seules personnes qui vont pouvoir être réellement exonérées d'impôts ça va être les salariés d'une société étrangère qui viennent exécuter leurs prestations de travail pour cette entreprise depuis Bali en fait dans la mesure où cette société elle ne sera pas réellement exploitée à Bali puisqu'en fait toutes les décisions importantes de cette société elles ne seront pas prises depuis Bali en fait le siège social le lieu d'exploitation réel de la société restera je ne sais pas en France ou en Angleterre mais pas à Bali donc dans cette mesure là oui cette personne son salaire ne sera pas imposable à Bali ensuite au niveau de la communauté sur place donc là Bali coche largement la case donc Bali c'est en pleine croissance c'est pour moi le présent et le futur du nomadisme digital donc forcément il y a une superbe communauté sur place on vous a listé tous les meilleurs espaces de coworking par ville dans notre dernier thread donc n'hésitez vraiment pas à aller le consulter il y a plein d'informations ultra intéressantes ensuite au niveau du coût de la vie donc il est possible en fait de vivre avec à peu près 700 euros par mois à Bali donc avec ce budget vous n'irez pas forcément dans les meilleurs restos de Bali tous les jours mais vous vivrez votre vie tranquillement avec un niveau de vie bien supérieur qu'en France donc là pour les postes de dépenses principales pour une guest house ça va être entre 300 et 500 euros par mois donc c'est rien du tout une île d'hôtel 15 euros par nuit c'est également pas grand chose les repas 2,65 euros dans les petits restos une bière 1,58 un coworking ça va être 200 euros par mois et un abonnement internet à peu près 30 euros par mois maintenant au niveau de la fiscalité donc voici les éléments les plus importants à savoir donc pour devenir résident fiscal à Bali on en a aussi parlé tout à l'heure mais il faut soit résider en Indonésie soit rester plus de 183 jours par an sur le territoire soit être présent en Indonésie et avoir l'intention d'y résider ensuite au niveau des impôts donc pour les revenus des personnes physiques ça va être un barème progressif comme en France ça va de 5 à 35% ensuite pour les sociétés le régime il est vraiment hyper intéressant à Bali puisque si vous avez une société à Bali et qu'elle respecte plusieurs conditions donc la condition principale c'est d'avoir un chiffre d'affaires inférieur à à peu près 300 000 euros vous serez imposé à l'impôt sur les sociétés à 0,5% de votre revenu brut donc le revenu brut c'est votre chiffre d'affaires ensuite le taux standard d'impôt sur les sociétés à Bali est de 22% sur le bénéfice cette fois-ci mais avec la possibilité d'obtenir des réductions d'impôts sous condition donc pour conclure et terminer cette conférence je vais faire un petit récap rapide des points les plus importants qu'on a vu donc avant d'envisager une expatriation surtout renseignez-vous sur la partie fiscalité et sur les démarches administratives donc on a vu ensemble la notion de résidence fiscale avec les règles de résidence fiscale en France qu'il faut vraiment maîtriser et il y a encore plein de nuances qu'on n'a pas pu présenter là mais qu'il faut vraiment comprendre ensuite comprenez bien que devenir résident fiscal de votre nouveau pays c'est une chose pouvoir l'opposer c'est une autre donc faites vraiment un dossier avec toutes les preuves de votre résidence sur place dans votre nouveau pays ça pourra grandement vous servir si vous faites contrôler un jour et également ne tombez pas dans les mythes classiques la règle de 183 jours et tout ça ça clairement je pense qu'on a bien expliqué et pour la partie fiscalité des sociétés qu'on n'a malheureusement pas pu aborder dans cette conférence parce que sinon on aurait fait une conférence de deux heures et pour la partie structuration pour faire fonctionner votre entreprise depuis l'étranger n'hésitez pas à télécharger notre e-book je vous l'ai déjà dit plusieurs fois mais du coup rendez-vous dans notre bio Twitter on vous offre ce e-book avec 40 pages de contenu que vous trouverez clairement nulle part ailleurs ensuite deuxième point au niveau du choix du pays n'oubliez pas une chose le plus important c'est la qualité de vie également la communauté donc n'allez pas vivre dans un pays paumé où il n'y a rien à faire juste pour ne pas avoir d'imposition vous allez clairement revenir en France au bout de 6 mois et enfin dernier conseil que je peux vous donner c'est d'aller nous suivre sur les réseaux donc je vous ai mis ici notre compte Twitter arrobase délocalise on est vraiment très ouvert aux questions on répond à tout le monde sur ce point là il n'y a aucun souci on espère en tout cas que cette conférence vous a plu et surtout que vous avez appris des choses notamment sur l'aspect fiscal et n'oubliez pas faites les choses bien vous pourrez dormir tranquille et profiter de votre nouvelle vie c'est tout ce qu'on vous souhaite et un grand merci à toi Romain et à toute ton équipe d'avoir organisé cet événement je pense que c'est nous qui clôturons le House of Business donc j'espère en tout cas qu'on le clôture en beauté c'est le genre de conférence qui te donne juste envie de bouger d'aller au bout de la planète t'en as pensé quoi ? il y a qui est en train de checker les billets d'avion ça va t'as kiffé moi franchement j'ai bien kiffé la conférence c'est hyper intéressant après voilà on aimerait bien avoir plus d'infos sur les pays tous les comparer et tout pour trouver de la destinée très bien après moi je suis pas super fan de partir hyper loin mais voilà mais en Europe je pense qu'il y a déjà de quoi faire ou en Europe t'as d'Europe de l'Est notamment que j'ai pu faire ou que t'as pu faire Europe de l'Est très sympa je pense qu'il y a des très bonnes conditions que ce soit la fiscalité coût de la vie et sans être forcément loin de Paris donc sans être loin de ses proches de sa famille quand il faut revenir en urgence ou même comme ça les votes sont pas chers parce que voilà quand t'es à Bali en Taïnonde ça coûte plus cher pour revenir tu reviens ça coûte 600 balles ton billet donc c'est vrai que ça si tu le prends quelques jours avant c'est le billet c'est le prix mais globalement c'était top franchement merci à toute l'équipe délocalise merci à Stéphane je vous ai mis le lien le lien de Twitter je vais vous le renvoyer donc n'hésitez pas les gars à follow délocalise et mesdames aussi leur site est vraiment sympa en plus ils rangent bien franchement pour avoir fait quelques recherches sur leur niche pour un business potentiellement d'apporteur d'affaires franchement ils rangent bien ils ont bien fait les choses il y a de beaux guides voilà donc très très bon site suivez-les mouah 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 Sous-titrage ST' 501